Tout au long du premier semestre 2022, le marché automobile marocain du neuf a cumulé les performances négatives. La cause, elle revient encore et toujours au manque du stock chez la majorité des distributeurs locaux, mais également à l'inflation qui s'accentue au lendemain de la reprise économique tous secteurs confondus. A fin juin 2022, le marché des véhicules particuliers a reculé de moins de 9,58% par rapport à fin juin 2021. Au total, ce sont 75 179 véhicules qui ont trouvé preneur, contre un total de 83 145 unités vendues durant la même période de l'année précédente. Chez les généralistes, Dacia continue de dominer le marché et ce, malgré une baisse supérieure à 15%, accusée durant le premier semestre 2022. La marque a écoulé un peu plus de 20 000 unités et la Logan est devenue le best-seller de la marque devant la Sandero. Idem pour Renault qui voit ses ventes reculer de moins de 9,38%. Le constructeur français a totalisé plus de 10 000 unités vendues grâce notamment à l'Express qui à lui seul revient à la part du Lion avec plus de 60% des ventes, suivie de loin par Clio, Captur et Mégane. Hyundai occupe la troisième place du podium avec un volume total supérieur à 7 500 unités vendues à fin juin. La marque coréenne progresse de plus de 17% grâce à une gamme toute jeune et disponible. Une belle performance qui revient essentiellement au Tucson qui devient le best-seller avec près de 42% des ventes, suivie de l'Accent et du Creta avec respectivement 23 et 10%. Peugeot aussi a vu ses ventes progresser à fin juin 2022. La marque au Lion a réussi à écouler plus de 5 800 véhicules, soit une évolution avoisinant 3%. Le mix des ventes s'établit entre la 208 avec plus de 56%, le 3008 avec près de 13% et le 2008 avec 12%. Et malgré un recul de 5%, Opel se place en cinquième position de ce classement avec un total supérieur à 3 800 nouvelles immatriculations. La Corsa reste best-seller de la marque au Blitz avec près de 43% des ventes, suivie des nouveaux Crossland et Emoca avec 24% pour le premier et 16% pour le second. Mention spéciale pour Kia et Toyota, auteur des plus fortes progressions parmi les généralistes. La marque japonaise a vu ses ventes progresser de 39% par rapport au premier semestre 2021 avec un total de 3 200 unités. Et le mix des ventes s'établit entre le CHR avec près de 24% et l'Iaris avec 23%. Citroën fait moins bien qu'en 2021. Elle arrive septième du classement des meilleures ventes des véhicules particuliers. Avec un recul avoisinant les 18%, la marque au Chevron a cédé plus de 3 120 unités, dont près de 30% sur la C3, près de 24% sur le Berlingou et plus de 10% sur la nouvelle C4 auréolée par le titre de voiture de l'année. Enfin, Kia, auteur de la meilleure évolution du marché, se maintient au sein de ce top 10. L'évolution de la marque dépasse les 43% en totalisant plus de 2850 nouvelles immatriculations à fin juin 2022. Son mix des ventes s'établit entre la Picanto avec près de 48%, le Celtos avec 25% et le Sportage et ses 16%. Dans le marché du premium, Audi se maintient en pôle position. En effet, la marque Osano est en train de récolter le fruit d'une stratégie de longue date en matière d'approvisionnement. A fin juin, il a totalisé plus de 2100 véhicules vendus, soit une évolution supérieure à 13,5%. Le Q5 cède sa première place au profit du Q3, le premier fait un peu moins de 16% du volume des ventes, le second près de 27% et sa variante Sportback 13%. BMW conserve sa deuxième place du podium avec un volume total supérieur à 1400 unités et ce, malgré un recul avoisinant les 20%. La série 5 se maintient comme le best-seller de la marque avec 19%, suivi cette fois-ci de la série 1 et de la série 3 avec près de 13% chacune. Mercedes-Benz Stallone BMW de très près, toujours impactée par un stock limité, la marque à l'étoile n'a écoulé que 1339 véhicules et accuse une légère baisse avoisinant les 5%. Et c'est désormais la classe C qui arrive en tête des ventes avec près de 18%, suivi du GLC et de la classe E avec respectivement 15 et 14% du total des ventes. Idem pour Jeep qui se maintient à la quatrième place avec 760 unités vendues à fin juin et un recul supérieur à 27%. L'essentiel des ventes a été réalisé par le Compass et le Renegade avec près de 43% chacun. Pour sa part, Volvo, à l'image du marché, reste dans le rouge. Le XC60 fait toujours l'essentiel des chiffres du constructeur scandinave avec plus de 37% du mix des ventes, suivi du XC40 avec un peu moins de 28%. Sachez enfin que pour consulter le détail des meilleures ventes par segment, Citadine, Compact ou SUV, rendez-vous sur nos pages LinkedIn et Facebook. A très vite sur Wandeloup.com Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada